Comment libérer la créativité au sein des entreprises ? Comment surmonter la peur de l'échec ? Et faut-il réinventer le management ? Autant de questions évoquées autour d'une table ronde consacrée au capital humain. L'innovation c'est se mettre en zone de risque, c'est se mettre en danger. Pour innover en matière de management, pour ne pas faire pompeux, pour innover il faut se mettre à risque, il faut sortir de son conformisme, il faut changer. Quel est le profil le plus difficile ? Puisqu'on est ici pour parler des aspects humains. Le profil le plus difficile c'est de trouver celui qui va faire l'interface entre l'équipe qui cherche, qui développe les produits et les besoins utilisateurs, les besoins marché. Ce rôle d'interface est extrêmement difficile, parce qu'il est ambigu, il n'est pas simple à gérer. Et c'est là, sans doute, qu'il y a les secrets des meilleures innovations. On s'est rendu compte en fait que l'élément fondamental de tout cela est l'attitude managériale. On a défini pour les collaborateurs trois traits de caractère qu'on souhaitait avoir. La prise de risque, c'est-à-dire pouvoir se rater. Le travail collaboratif et le travail dans un environnement de confiance. Le capital humain, un sujet très apprécié des entrepreneurs et qui a suscité nombre de réactions. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir comment on pouvait faire émerger un certain nombre d'innovations et en gérant le court terme, le moyen terme, le long terme, parce que c'est quand même ça. Et est-ce qu'on doit récompenser ou pas financièrement, ou en donnant du temps, parce que l'innovation, ça prend un peu de temps. Et après, comment on le régule ? On aurait peut-être dû aborder le sujet du bouleversement des ressources humaines dans l'entreprise avec les nouvelles générations qui arrivent avec une mentalité complètement différente et qui apportent ce bouleversement au sein de l'entreprise. Il n'y a plus de passivité, il y a vraiment la prise de pouvoir de ces nouveaux comportements. Et c'est sans doute une innovation qui est contrainte pour l'entreprise parce qu'on doit gérer ce bouleversement profond. Le deuxième atelier était consacré au cycle de croissance. Business plan, études de marché, financement ou encore brevets, quels sont aujourd'hui les chemins qui mènent avec succès de l'innovation au business ? Toute entreprise doit avoir deux processus. Un processus, on va dire, qui se construit sur la répétition du même ou en gros sur la performance incrémentale, et un processus qui au contraire est en rupture. Et j'insiste, ça veut dire que si vous n'avez pas ce deuxième processus, vous êtes en danger. Le problème de l'entrepreneur innovant également, je parle des petites entreprises, c'est que moi j'ai des exemples de financement d'entreprises innovantes, on en voit assez souvent, c'est que quelque part ça manque d'audace, ça manque de prise de risque. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, on peut rêver et refaire le système autour, mais comme vous le disiez, ce ne sont pas les banques qui vont faire le financement de l'innovation. En plus, sur le problème de l'innovation, c'est que les banques vont toujours vous demander ce qu'il y a comme garantie en face, et par définition, il n'y en a pas. Donc à moins que vous mettiez votre garantie personnelle, mais c'est un autre sujet. Donc l'innovation et le développement de l'entreprise dans ses premières faces, ce ne sont pas les banques qui vont le faire. A chaque entrepreneur de trouver la formule qui lui permettra de s'adapter au mieux aux changements. Les PME doivent choisir, évidemment, quel brevet déposer, donc ne pas déposer tous azimuts n'importe quoi. Dans mon entreprise, par exemple, je ne dépose jamais des brevets sur les process. En revanche, je dépose des brevets sur des produits quand je peux vérifier facilement si ce produit est copié ou non. L'étude de marché à l'ancienne n'est pas forcément la bonne solution et qu'effectivement, si on attend que le consommateur nous donne les bonnes idées, on risque de rester dans un cadre assez normatif. Et puis le débat s'est prolongé autour d'une bonne table avant d'aller chausser les skis pour les plus courageux.